Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invitée est formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain, spécialiste de la manipulation et de la surefficience mentale et l'étudie depuis plus de 20 ans ses thématiques. Elle est l'auteure de plusieurs best-sellers, dont « Échapper au manipulateur », « Je pense trop », « Je pense mieux » et « Pourquoi trop penser rend manipulable » aux éditions Vitre et Daniel et puis de nombreux ouvrages aussi chez Jouvence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enfants qui pensent trop, aux enfants surefficients, qui est le titre de son dernier ouvrage chez Très Daniel. J'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose, Christelle Petit-Colin. Bonjour Christelle. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce qu'un enfant surefficient ? Alors, on parle de DIST, TDAH, Hypersensible, HP. Et d'où vient ce terme des surefficients ? Alors, le terme de surefficient, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord. Pour me démarquer à la base, c'était quand j'ai écrit « Je pense trop », c'était pour me démarquer du terme de « surdoué » que justement les surefficients refusent en général. Quand on leur dit « Vous êtes surdoué », ils bloquent, enfin, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça va mieux maintenant, ça rentre dans les mœurs, mais au moment où j'écrivais « Je pense trop », il fallait vraiment que je me démarque de la surdouance. Et puis, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur tout ça, que j'ai eu des retours de lecteurs, et au moment d'écrire ce livre, je me suis rendue compte que finalement, toutes ces populations, qu'on les appelle HP, surdoué, zèbre, dyslexique, dysorthographique, dys-dys, TDAH, autiste, etc., avaient en fait en commun cette pensée complexe arborescente qui part en étoile, et que donc le terme de surefficients permet de regrouper finalement ce qui est commun à ces populations plutôt que ce qui les divise. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a un enfant surefficient potentiellement ? Est-ce que c'est héréditaire ? Et comment... Alors, diagnostiquer, ça fait un peu médical ? Alors, justement, oui, en plus dans le livre, je dis attention à ne pas médicaliser et pathologiser ce qui n'est qu'une caractéristique neurologique de la biodiversité, on va dire comme ça. Oui, tout à fait. Neurodiversité. Et moi, je milite vraiment pour qu'on arrête de stigmatiser ces enfants en disant qu'ils sont dysfonctionnants et il faut les rééduquer. Il y a juste à leur permettre d'être ce qu'ils sont. Alors, comment on sait qu'on a un enfant comme ça ? La prise de conscience se fait de manière très progressive. C'est un bébé qui a un regard particulièrement intense, scrutateur et sérieux. Et il ne vous regarde pas comme les autres bébés. On dirait qu'il a vraiment envie de comprendre le monde. Et puis, c'est un enfant dont on voit qu'il est hypersensible, il sursaute facilement, etc. Souvent, ce sont des petits dormeurs. Ils sont assez prenants. Et puis, au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a d'autres caractéristiques qui se mettent en route. Donc, hypersensible, ça devient une évidence. Et puis, ce sont des enfants qui sont empathiques, qui sont attentionnés pour les autres, qui sont profondément gentils, mais qui font aussi des colères assez impressionnantes ou qui se bloquent brusquement. Ils sont, la plupart du temps, empathiques, conciliants, etc. Et puis, à un moment donné, ils se bloquent. Et petit à petit, les ennuis arrivent. L'entourage commence à vous regarder de travers, commence à vous dire que votre enfant, vous l'élevez mal. Et vous, vous savez bien que ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de caractère. Et donc, voilà, petit à petit, se mettent en place les caractéristiques d'un enfant hypersensible, hyper émotif, hyper affectif, hyper empathique, hyper tout, et avec un caractère différent et objectivement pas très facile à vivre. Oui, ouais. Au quotidien, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident en tant que parent, on peut se sentir un peu démuni, en fait, c'est ça ? Alors, c'est surtout le regard des autres qui pose problème. Parce que les parents, quand même, ils arrivent à peu près à gérer. Ils connaissent leur enfant. Ils savent aussi, par exemple, quand ces enfants font des grosses crises émotionnelles, qu'il suffit de ne pas mettre l'huile sur le feu, de le laisser tranquillement redescendre, se calmer. Et quand l'enfant est à nouveau calme, on peut à nouveau discuter avec. Ils finissent par connaître ce qui provoque les crises, ce qui les évite, etc. Donc, ce qui met surtout les enfants et leurs parents en difficulté, c'est leur regard extérieur et le fait qu'on leur renvoie en permanence que ça n'est pas normal, c'est-à-dire pas dans la norme. Qu'ils sont différents, donc. Voilà. Combien d'enfants et de personnes seraient concernés par cette surefficience aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué de vous répondre, parce que, justement, la façon dont c'est étudié aujourd'hui est tellement cloisonné. Il y aurait 2% de surdoués, il y aurait 20% d'hypersensibles, il y aurait 10% de dyslexiques. Donc, je pense que le chiffre, il navigue au milieu de tout ça, puisque moi, je vous ai dit, moi, je cherche ce qui est commun à ces populations, non pas ce qui les divise encore un peu plus. on commence aussi à se rendre compte que même les surdoués sont différents des HP, qu'il y a les HP laminaires, les HP complexes. Donc, on regroupe encore sous un même nom des populations différentes. Donc, le chiffre, si je vous le donne, ce sera un chiffre complètement empirique et intuitif, lié à ma pratique, et moi, je dirais entre 12 et 15%. D'accord. Mais j'ai aucun fondement scientifique à vous dire ça. Alors, je crois que l'OMS dit que la dyslexie représente un quart, les 10 représentent un quart de la population mondiale. Ça paraît fou. Alors, le dernier chiffre que j'avais lu sur les 10, c'était 10%. Oui. Et donc, vous vous dites, ça ferait 25% alors. Sur les 10, non, sur la constellation 10. Sur la constellation 10. Donc, c'est-à-dire tout type de 10, dyslexique, dyspraxie, etc. Donc, ça finit par faire beaucoup de monde, en fait. Mais oui. Et donc, il faut vraiment commencer à réaliser que ça n'est pas une maladie ou un dysfonctionnement, mais une particularité neurologique. Il faut arrêter de le traiter comme une maladie, ce mécanisme neurologique. Alors, justement, c'est une pensée complexe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces surefficients si on est dans leur cerveau ? Alors, vous êtes peut-être une surefficiante. Moi, j'ai été testée il n'y a pas longtemps. Il semblerait que ce soit le cas aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cerveaux-là ? Alors, la pensée est organisée différemment. Pour faire simple, donc forcément un peu réducteur et schématique et je m'en excuse, on peut considérer que dans les cerveaux neurotypiques, la pensée fonctionne de manière séquentielle et linéaire. C'est-à-dire, imaginez-vous des trains de pensée ou des cordes à nœuds où chaque nœud représente une idée et on suit son raisonnement en suivant sa corde à nœud, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et dans les cerveaux sur-efficients, comme la pensée complexe arborescente, chaque idée ouvre la porte à dix nouvelles idées qui ouvre la porte à dix nouvelles idées sur une espèce de structure complexe où tout est connecté avec tout. Là encore, pour faire simple et schématique, on peut imaginer des cordes à nœuds ou une toile d'araignée. Oui, c'est très parlant. Voilà. Et donc, effectivement, les choses ne sont pas organisées, connectées entre elles de la même façon. D'accord. Je trouve que c'est... Moi, j'ai une mémoire visuelle, c'est très visuel. Là, ce que vous venez de faire, ça me parle tout à fait. J'en suis ravie. Et sur le plan neurologique et psychologique, alors, quel terreau commun on a entre tous ces sur-efficients ? Alors, moi, je suis pas... Vraiment, il faut insister que moi, je suis pas légitime à parler de ce qui est de neurosciences. Je suis pas neuroscientifique. Je suis coach en développement personnel. J'écoute et j'observe les gens. Et tout ce que je dis, tout ce que je dis, on me l'a dit et je l'ai observé. Mais j'ai pas... J'ai pas été disséquer les cerveaux. Non, mais c'est important parce que je m'exprime sur des sujets où on peut considérer que je suis pas légitime à m'exprimer. Mais en tout cas, la caractéristique commune de tous ces gens-là que moi, j'ai pu observer c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait d'avoir les cinq sens plus développés, plus en alerte que la moyenne et avec ce que les neurotypiques appellent le déficit de l'inhibition latente, c'est-à-dire où il manque un sélecteur automatique pour trier les informations. Les gens qui pensent trop, les gens sur-efficients sont bombardés d'informations purement sensorielles, des sons, des odeurs, etc., de manière non hiérarchique. Toutes les infos arrivent au même niveau au même moment. Ça se bouscule au portillon, c'est un peu ça ? Et donc, c'est compliqué pour eux parce qu'ils doivent faire l'effort conscient de trier les informations, importantes, pas importantes, alors qu'il semble que dans les cerveaux neurotypiques, ce tri se fait automatiquement. Pour vous donner un exemple très concret, les titres du journal télévisé se font sur une musique. Donc, il y a le présentateur qui parle et il y a la musique générique derrière. Un cerveau neurotypique, c'est qu'il doit écouter les paroles et non pas la musique. Un cerveau sur-efficient a le doute et n'arrive pas à dire... Donc, il est partagé entre écouter la musique et écouter la voix qui parle. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une gestion des priorités, quelque part. Absolument. Et il y a, de toute façon, alors après, au niveau psychologique dans la vie des sur-efficients, un vrai problème de hiérarchiser les priorités parce que pour eux, tout est important. Alors, il y a aussi un grand point qui sont les émotions, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, sur leur état émotionnel, on va dire ? Alors, je peux vous dire deux choses. La première, c'est que quand on est hyper esthésique, on est hyper sensible par voie de fait. Si je capte les choses de manière plus fine, plus nombreuse et plus intense, forcément, je réagis de manière plus fine, plus intense aussi. Donc, cette hyper sensibilité et cette hyper émotionnalité, elle est légitime jusqu'à un certain point et à la limite, est-ce que c'est eux qui sont hypersensibles ou est-ce que c'est les autres qui sont hyposensibles ? Oui, on peut se poser les questions. Voilà, il y a des fois, moi je pose la question en conférence, je dis mais qu'est-ce qui vous paraît être le plus pertinent d'être capable d'avoir les larmes aux yeux devant un beau coucher de soleil ou de hausser les épaules en se disant ouais, c'est bon, on en a vu d'autres. Franchement, on peut vraiment se poser la question dans ce sens-là. Et l'autre aspect de l'hyper émotivité, là vraiment dans mon livre Mon enfant pense trop, j'insiste un peu lourdement là-dessus, c'est que si on donnait le droit à ces enfants d'être ceux qu'ils sont, ils seraient moins à vif. Parce qu'ils sont critiqués en continu, tout ce qu'ils sont ne va pas. On est tout le temps en train de leur reprocher d'être trop sensible, de se poser trop de questions, d'être trop compliqué, trop, trop, trop. C'est des gens qui, depuis leur enfance et toute leur vie, se font reprocher ce qu'ils sont structurellement. C'est comme si j'allais reprocher à quelqu'un d'avoir les yeux bleus. J'y peux rien si j'ai les yeux bleus. Mais en permanence, on va dire que je ne regarde pas de la bonne façon, que je n'ai pas le bon regard, que ce n'est pas comme ça. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? On dit de baisser les yeux, je baisse les yeux, oui, mais j'ai toujours les yeux bleus quand même. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est là où moi, je pense que j'ai un message à faire passer, c'est que les problèmes des sur-efficients ne viennent pas de leur sur-efficience, mais de la façon dont elle a accueilli à l'extérieur. Si on donne le droit à ces enfants d'être ceux qu'ils sont, bizarrement, ils vont bien. Bien sûr. Et du coup, l'hyper-émotivité, elle redescend. Parce qu'en plus, ce sont des enfants qui sont extrêmement sensibles au regard des autres. Et comme ils sont hypersensibles, ils captent encore plus, peut-être, ces jugements. Mais je pense qu'ils sont sensibles au regard des autres parce que depuis le départ, on leur dit qu'ils ont un problème. Moi, j'ai quand même là une sacrée expérience pratique. Ça fait 25 ans maintenant que je travaille. Et puis, ça fait de plus en plus souvent, j'ai des enfants dans mon bureau, on me les amène, je leur dis, tu te sens différent ? Ben oui, tu es différent parce que ton cerveau, il ne marche pas pareil. Alors tu vois, les autres, ils ont un cerveau corde à nœud, toile d'araignée, tout ça, j'explique, l'entonnoir, le tuyau, je leur explique tout ça. Ils sortent de mon bureau, le mot des parents est mon enfant est transfiguré. C'est fort. C'est puissant, oui. Et ce n'est plus le même. Et du coup, ils se resocialisent et du coup, ils redeviennent zènes, ils s'endorment la nuit, etc. Ils ne sont plus dans cette angoisse de dire, j'ai un problème, mais lequel ? Donc moi, je crois vraiment que le gros du problème d'être surefficient, c'est le fait de ne pas être accepté comme je suis et qu'il n'y ait personne pour m'expliquer comment fonctionne ce cerveau bizarre. Oui, tout à fait. Donc vraiment leur expliquer leurs différences. Voilà, tout simplement. Alors si tant est qu'on a l'information parce que parfois étant le parent, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe chez cet enfant qui est surefficient. Et le problème, c'est que si on va chercher de l'aide auprès des spécialistes, on se retrouve avec des étiquettes pathologisantes de DISS, de TDAH, voire d'autisme, de surdouance. l'étiquette précoce ou surdouée est la moins stigmatisante des étiquettes mais elle ne résout rien. C'est-à-dire qu'elle peut passer pour quelque chose de positif et très valorisant au regard du monde qui cherche la performance forcément. Mais en réalité, elle est tout aussi difficile à accueillir. Elle est tout aussi stigmatisante parce qu'une fois que je vous ai dit que vous êtes surdouée, je vous ai tout dit et je fais quoi de ça ? Ça ne vous explique pas comment fonctionne votre cerveau et beaucoup de gens s'imaginent si tu es surdouée, tu te débrouilles. Tu as l'intelligence. Si tu es surdouée, tu dois tout savoir en gros. Alors que c'est exactement l'inverse. Si je suis surdouée, je me prends les pieds dans ma pensée complexe, il faut qu'on m'apprenne à l'utiliser. Alors justement, dans votre livre Mon Enfant Pense Trop, quelles solutions simples, concrètes et efficaces existent pour leur permettre de s'épanouir ? Alors déjà, on vient d'en parler longuement mais on va remettre une couche parce que c'est vraiment important. Leur donner le droit d'être ceux qu'ils sont et leur expliquer comment ils fonctionnent. Ça, je donne vraiment des clés aux parents pour l'expliquer simplement puisque ces enfants, c'est des flèches. Ils ne demandent qu'à comprendre. Et les accueillir donc tel quel. C'est vraiment la base, on va dire. Voilà. La grosse base. Et donc là, quand on a fait ça, moi je trouve que ça fait vraiment un effet en cascade. Du coup, avec leur pensée arborescente, complexe, ils réorganisent tout leur système de pensée et ils vont tout de suite beaucoup mieux. Après, je fais un gros chapitre sur l'école parce que dans notre société, on ne va pas se mentir. C'est là que les ennuis commencent sérieusement pour les sur-efficients. C'est l'école. Et donc, je donne plein de trucs et astuces pour ces enfants pour qu'ils réussissent l'école. Je vais vous donner un exemple très concret. La plupart des petits sur-efficients n'ont pas compris que quelle que soit la consigne, on leur demande juste de recracher leur cours. Ça paraît bête parce que pour les neurotypiques, c'est évident. Ben oui, tu as appris des leçons, tu les répètes. Et pour les petits sur-efficients, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est tout ce qu'on leur demande. Oui, mais parce qu'en fait, c'est un peu idiot d'apprendre comme ça en réalité quand on y pense. Mais oui. Alors, par exemple, dans mon cabinet, mes fauteuils sont rouges. Si je demande à un enfant normal de quelle couleur sont mes fauteuils, l'enfant répond il est rouge son fauteuil. Si c'est un petit sur-efficiant, il se dit elle n'est pas assez bête pour ne pas savoir que ses fauteuils sont rouges. Elle doit me demander autre chose. Voilà. Donc si elle me pose la question, c'est qu'il y a un piège. Et donc quand on leur pose la question pour leur cours, ils réagissent pareil, donc ils répondent à côté. Au lieu de me dire ton fauteuil il est rouge, ils me disent les montants sont en bois, ils biaisent, etc. Et donc je leur explique ça, ils me disent non, ton prof il le sait que le fauteuil est rouge mais il a besoin de vérifier que tu le sais aussi. Donc redis évidemment qu'il le sait mais il a besoin que tu lui dises pour montrer que toi aussi tu le sais. Alors est-ce que c'est parce qu'ils s'ennuient aussi quelque part ces informations sont ennuyeuses pour eux ? Et alors ça c'est je crois, je suis en train de fouiller cet aspect-là. L'ennui est quelque chose de mortel pour les sur-efficients. Dès qu'ils s'ennuient ils se sentent mourir, ils ont une pensée complexe, ils ont besoin de complexité. Dès que ce cerveau mouline à vide, il broie du noir. Donc là aussi on leur reproche à ces pauvres sur-efficients de ruminer, de se plaindre, de broyer du noir. Mais quand ils ont leur cerveau qui est plein à ras-bord et qui moulinent des trucs intelligents, pas du tout. Là du coup ils ne s'ennuient plus, ils sont même euphoriques avec le cerveau bien rempli. Et donc j'ai eu cette expérience dans un atelier pour des enfants étiquetés hyperactifs en Suisse où les enfants m'ont dit en classe je m'ennuie à hurler. C'est intéressant ça. On ne dit plus s'ennuyer à mourir mais à hurler. À hurler. Je m'ennuie à hurler. Et donc ils m'ont dit pour ne pas hurler je me force à m'endormir. Et la petite Camille m'a dit moi ma maîtresse elle est gentille elle veut bien que j'aille hurler dans le couloir. Génial, super maîtresse. Voilà, mais non parce que c'est pas ok de laisser des enfants s'ennuyer à hurler. Non, non, mais bien sûr mais je veux dire elle a compris quand même. Et alors après moi je pense que c'est pour ça ça c'est un des traits caractéristiques des sur-efficients c'est que beaucoup de leurs attitudes sont des attitudes d'évitement de l'ennui. Par exemple la procrastination est un moyen d'éviter de plonger dans une tâche ennuyeuse et de lui redonner un peu d'intérêt quand on a le couteau sous la gorge. C'est ça. Alors dans votre livre vous dites qu'ils ont une maturité bien au-delà de la précocité qu'est-ce que ça signifie ? Alors quand les neurotypiques utilisent le terme de précoce en fait ils veulent dire en avance. Et en fait ils sont ni en avance ni en retard ni dans... Ils sont à côté parce qu'ils ont une espèce de conscience surdéveloppée du monde du sens de la vie alors ils ont c'est des petits ils ont une conscience écologique ils ont une conscience spirituelle ils ont besoin de sens donc ce qu'on va dire être précoce ça n'a rien à voir c'est vraiment ils ont une forme de spiritualité très marquée Oui ça vous en parlez ce sont des hyper connectés en fait au grand tout Voilà et puis ils ont conscience de la mort très tôt donc normalement dans les stades psychologiques des enfants vers 6-7 ans les enfants se disent oh mes parents pourraient mourir ils commencent à fantasmer la mort de leurs parents ils se rendent compte qu'ils ne sont pas encore autonomes donc c'est l'âge de raison 7 ans une fois que j'ai réalisé que mes parents pourraient mourir je me remets à grandir j'ai mis un petit coup de colis à m'autonomiser mais ces enfants c'est dès 2-3 ans qu'ils ont conscience de la mort et ils ont toujours conscience de la mort ce sont des grands spirituels et vous parlez aussi du développement de la suradaptation et les dangers du faux self parce que forcément ces enfants-là à un moment donné ils vont se dire il faut que je rentre dans le moule c'est plus grave que ça c'est vraiment plus grave que ça pour les humains en général le rejet est mortel nous sommes interconnectés un humain ne peut pas vivre seul c'est de la survie on parle même de la survie on nous donne sur l'exemple de l'ermite qui médite dans sa montagne dans sa grotte pour que l'ermite médite dans sa montagne il faut que quelqu'un lui amène à manger donc les humains sont interconnectés être isolés rejetés c'est mourir et encore plus quand je suis petit que je ne peux pas me prendre en charge donc ils ont quand même conscience que s'ils se font rejeter ils peuvent en mourir c'est quelque chose de viscéral chez l'humain et donc ces pauvres enfants qui dès le départ se font reprocher ce qu'ils sont sont en grand danger d'être rejetés et d'être abandonnés donc déploient des efforts surhumains pour se suradapter aux autres dans l'espoir d'échapper à ça et on leur reprochera ensuite parce qu'on n'est pas à une contradiction près de se suradapter d'être trop gentil de ne pas savoir dire non de vouloir faire plaisir et finalement d'acheter l'amitié des autres c'est quelque chose qui rend dingue vous êtes vous-même on vous rejette vous vous suradaptez on vous dit que vous vous en faites trop quelle marge de manœuvre ils ont ces gamins vous avez remarqué ça me met en colère oui je vois parce que je comprends ça met dans une position en fait où on n'est jamais à sa place on est toujours les fesses entre deux chaises c'est ça c'est ça mais c'est d'ailleurs ce que disent tous les sur-efficients petits et grands je trouve pas ma place j'ai l'impression de venir d'une autre planète le cri du coeur des sur-efficients qui ont lu mon livre je pense trop c'est grâce à votre livre je sais un que je suis pas fou deux que je suis pas seule oui ça fait mais ça fait du bien parce qu'ils retrouvent quelque part une forme de famille qui est leur famille de pensée je dirais presque leur famille d'âme non pas presque moi je le dis leur famille d'âme alors allons-y ils retrouvent leur famille d'âme et c'est important pour eux d'être entre eux aussi forcément alors ça c'est avec ma pratique c'est quelque chose d'assez étonnant j'anime des stages de développement personnel etc quand je fais des stages pour apprendre à résister aux manipulateurs qui viennent dans ces stages souvent ce sont des sur-efficients c'est eux qui ont besoin d'apprendre à se protéger des manipulateurs et donc je vais avoir 10, 15, 20 des fois un peu plus de personnes qui sont toutes sur-efficientes et je vous dis pas l'ambiance du stage mais comme c'est simple ils se comprennent ils se connectent voilà et alors moi pour la formatrice c'est que du repos parce que quand je les mets en exercice je sais d'avance qu'ils vont tous être bienveillants et empathiques les uns avec les autres ils vont s'accueillir on passe des journées mais c'est un bonheur un bonheur ah ils se reconnaissent voilà et je raconte dans le livre une maman qui a voulu venir avec sa fille qui avait 14 ans je la trouvais un petit peu jeune pour un stage avec des adultes mais la maman a dit non non elle est mûre ce qui était vrai d'ailleurs et la gamine au bout de deux jours de stage a explosé en larmes en disant c'est la première fois que je me sens comprise et acceptée comme je suis c'est très beau ouais c'est dur non mais c'est très beau que ça leur donne de l'espérance c'est ça que je veux dire je vois le verre à moitié plein c'est à dire que c'est dur de ce qu'ils ont vécu jusque là de ce qu'elle a vécu jusqu'à 14 ans et en même temps ça y est elle sait qu'elle a une famille d'âmes où elle peut être accueillie etc j'ai un jeune coréen aussi de 18 ans qui m'a écrit vous êtes la seule personne au monde qui me comprend c'est hyper interpellant c'est hyper interpellant quand même c'est sûr mon dieu mon dieu mais dans quelle solitude ces pauvres sur-efficients se retrouvent quand ils sont trop entourés de normaux pensants alors on dit quand même que ça pourrait être héréditaire donc ça veut dire que leurs parents quand même sont souvent sur-efficients oui a priori dans en tout cas chez les dix c'est le cas oui dans ma pratique effectivement les pommes ne tombent pas très loin du pommier d'accord mais on n'en a pas toujours conscience parce que par exemple si on a eu un papa autiste Asperger qui fait partie de la grande famille des pensées complexes arborescentes on a surtout eu un père tyrannique un père froid etc on ne réalise pas forcément que les caractéristiques de ce père étaient liés à sa sur-efficience bien sûr parce que si lui-même il n'a pas été détecté on va dire voilà alors ce sont des enfants qui s'ennuient on l'a dit et qui peuvent se réfugier plus que les autres justement dans le monde du numérique et est-ce qu'il peut y avoir alors déjà c'est difficile d'y échapper on le voit quand on a des enfants ils passent leur temps sur les tablettes et pour ces enfants là est-ce qu'ils vont justement chercher l'information autrement ? alors là encore ça va tout dépendre si ils ont le droit d'être qui ils sont et d'utiliser leur cerveau ils ne vont pas avoir besoin d'aller se réfugier dans un monde virtuel c'est vraiment c'est vraiment la clé ça c'est si je n'ai pas le droit d'être moi si partout je vais on me critique on me dit que je ne suis pas adéquat je me réfugie dans ma bulle et dans ma bulle j'ai enfin le droit d'être moi donc c'est la porte ouverte à toutes ces formes d'addiction et de fuite mentale parce qu'il y a les les jeux vidéo mais il y a aussi tout leur monde intérieur qui est d'une richesse absolue on prend certains certains cinéastes je crois Avatar ou les Minimoys c'est vraiment le monde intérieur qu'ils avaient petit qu'ils ont fini par transcrire en film donc donc ces enfants ont un monde intérieur dans lequel ils vont se réfugier quand ils ne sont pas les bienvenus dehors c'est aussi ça qu'il faut comprendre si j'ai le droit d'être moi si je ne suis pas critiqué à chaque fois que je suis en groupe j'ai plus de plaisir à être en groupe que d'être tout seul dans ma chambre avec mes jeux oui mais vous parlez d'Avatar et je pense à cette parole dans Avatar qui dit il dit à l'autre je te vois et c'est exactement ce que vous dites en fait ils ont besoin d'être vus pour qui ils sont voilà et autorisés à être qui ils sont là vous parlez de la spiritualité de la quête de sens tout à l'heure qui sont très connectés au monde ça se manifeste aussi à travers leur connexion peut-être avec la nature les animaux cette empathie extrême oui alors moi je suis très pudique avec l'aspect spirituel parce que c'est pas trop ma partie professionnelle bien que j'y soit très ouverte j'ai l'impression que ces enfants c'est des chamanes en herbe ils ont un côté animiste ils parlent aux plantes ils voient les élèves de la nature ils sont dans une espèce de pays de fées et de enfin c'est comme ça que je les perçois ils ont une telle acuité et puis on commence à se rendre compte qu'on peut parler aux arbres effectivement qu'on peut parler aux animaux des livres qui sortent sur le sujet des gens qui commencent à le revendiquer il y a de la conscience partout voilà et que pour eux c'est quelque chose de complètement naturel que d'être connectés comme ça aux vivants à la nature et de se sentir faire partie d'un tout donc il y a pour ça que je les appelle les chamanes en herbe oui c'est très beau tellement ils sont connectés à tout ça la musique aussi alors là est-ce qu'ils ont un rapport particulier non vous savez pas non je sais pas ça je peux pas répondre je reçois parfois des musiciennes et des musiciens dans ce podcast je leur poserai la question voilà alors on parlait du rôle de l'école là-dessus on arrive à la fin de ce podcast mais j'aimerais bien qu'on reparle du rôle de l'école et des solutions et pour aider aussi les enseignants qui parfois sont démunis par rapport à ces enfants sur-efficients qui peut-être parfois ont été des sur-efficients eux-mêmes d'ailleurs sont des sur-efficients comment peuvent-ils s'adapter à ces enfants-là positivement ? alors c'est très compliqué je parle dans mon livre des difficultés relationnelles qu'on va avoir entre parents enseignants et ses enfants où les enseignants se braquent vite quand on arrive en disant mon fils est surdoué vous devez il faut etc et où on leur présente mais là encore c'est le neurotypique on leur présente les choses comme à eux de s'adapter et de faire un programme spécial pour ces enfants alors qu'en fait il y a des façons très inclusives de s'occuper de ces enfants oui parce que quand on a 30 ou 35 gamins en classe faire un programme spécial voilà et donc moi ce que j'ai à proposer à ces enseignants c'est non pas de faire un programme spécial mais juste d'en rajouter c'est-à-dire ce gamin il va vite donner lui plus d'exercices complexifier lui les exercices ils adorent ça un cerveau complexe adore la complexité fixer lui des défis intellectuels en plus le droit d'aller à sa vitesse puis d'aller au coin lecture quand il a fini avant les autres s'il a fait le boulot parce que des fois il bâcle un peu mais voilà juste nourrir un peu plus ce cerveau alors ça ça peut être vrai pour les précoces mais par exemple pour des enfants qui sont 10 avec certaines difficultés ils peuvent peut-être aimer les choses complexes dans certains domaines et peut-être être en échec dans d'autres je raconte dans mon livre l'atelier suisse que j'ai fait avec ces enfants étiquetés hyperactifs il y avait une jeune fille qui était étiquetée dyslexique et je leur ai distribué un petit texte avec les lettres dans le désordre si tu arrives à lire ce texte tu as un drôle de cerveau seul 55% des gens y arrivent en fait toutes les lettres sont dans le désordre dans les mots et bien cette jeune fille étiquetée dyslexique a été surexcité a été surexcité par ce défi a dit à sa mère pour la première fois elle avait eu du plaisir à lire parce que c'était compliqué excellent et cette chipie m'a retrouvé une faute d'orthographe dans mon texte elle vous a eu et les adultes ils ne l'ont pas retrouvé après je l'ai montré aux parents après j'ai dit voilà la petite elle a retrouvé une faute d'orthographe ils ne l'ont pas retrouvé alors c'était une grande victoire pour elle et certainement ça aide pour la confiance donc c'est pour ça je pense que mon intuition à moi c'est que ces enfants-là ont besoin de défis et de complexité c'est des cerveaux qui s'ennuient qui se réveillent dès qu'il y a un côté défi et quelque chose à chercher quel message vous auriez envie de faire passer justement pour ces parents pour ces enfants-là qui seraient essentiels à votre avis alors on a parlé de la base et de les accueillir de ne pas être dans le jugement donc ça on a compris que c'était un point très important est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez faire passer alors moi je sens que mon travail s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui me dépasse complètement qui est effectivement comme le dit le docteur Dominique Dupagne le réveil des apeurs le retour des apeurs il appelle les surdoués des apeurs je pense qu'on est en train d'assister à un phénomène d'empowerment c'est-à-dire que les gens qui pensent trop qui sont sur-efficients commencent à retrouver un, le droit d'être eux et deux le droit d'oeuvrer ensemble pour faire émerger leurs valeurs parce que les valeurs des sur-efficients ne sont pas les mêmes que les valeurs des neurotypiques et donc il y a une culture sur-efficiente qui est en train d'émerger et moi si j'ai un message à faire passer c'est de participer à cet empowerment de retrouver sa dignité le droit d'être simplement qui je suis avec ma pensée complexe arborescence qui part dans tous les sens mais qui est créative qui est bouillonnante qui est bienveillante et qui a plein de solutions pour cette planète en perdition génial avec quelle magnifique conclusion Christelle Petit-Colin merci infiniment pour ce podcast instructif et qui passionnera nombre d'éducateurs et d'enfants sur-efficients probablement merci beaucoup de m'avoir invitée merci et je rappelle le dernier titre de votre ouvrage Mon enfant pense trop comment l'accompagner dans sa surefficience aux éditions Guitre et Daniel merci 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 de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonnez sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur FémininBio.com merci à lundi retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...